Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 L'augmentation dépasse les valeurs de référence ! Cristallisation globale dans tous les incubateurs ! On perd le contrôle ! Vite ! Il faut arrêter ça ! Occupez-vous de me nettoyer ça. Oui. C'est ça le hall panoramique ? Je vois qu'on se refuse rien à la Shinra. Allons-y. 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 Et maintenant, nous espérons que vous apprécierez votre voyage dans le monde de la Shinra. Mais qu'est-ce que c'est chiant tout ça ? Dites, vous trouvez pas que c'est bizarre ? Le plan fonctionne un peu trop bien. Je me disais aussi. Un piège ? Qu'ils viennent si c'est ça ! Ils ont pas été déçus. Eh ! Regardez ça ! Cloud, viens ici ! Les Inconscients. Tous ces gens qui viennent ici pour admirer la vue. Que c'est beau ! Magnifique ! Qu'ils se disent sûrement ! Ils se rendent même pas compte que chaque jour, chacune de ces Lumières consume notre planète à petit feu et abrèche sa vie. Ils l'ignorent, ces idiots ! Oui. Dire que moi aussi j'ai trouvé ça joli. Pitié ! Faites que ma femme et ma fille soient saines et sauvées. Je vais sûrement me retrouver son travail pour un moment. Oui, il est complètement détrui. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir autant de cartes d'accès ? C'est le QG de la Shinra. C'est normal. Et voilà l'ancien soldat ! Toujours à trouver une excuse à cette grande compagnie qu'est la Shinra. C'est normal, c'est normal. Sous-titrage ST' 501 Vous allez inspecter les réacteurs Mako ainsi que les piliers. Oui, c'est ça. Dans leur intégralité, il pourrait y avoir des impacts sur les autres réacteurs. Si vous remarquez la moindre anomalie, informément sur le champ. Excusez-moi de vous déranger. Pardon, je vous écoute. Voici le rapport de sinistre de la zone du secteur 7. Monsieur, vous devriez vous reposer un peu. Non, je dois finir ça avant la réunion. Le compte-rendu des dégâts et l'ébauche du plan de reconstruction. Comment peut-on écraser tout un quartier ? Quelle qu'en soit la justification, c'est de la pure folie. Monsieur le directeur, je me permets de vous rappeler qu'en réunion, vous devrez surveiller vos paroles. Oui, je le sais bien. Sous-titrage Société Radio-Canada La visite guidée du siège de la compagne Shinra va commencer. Non, mais vous êtes sérieux, là ? Ici, au musée mémorial, vous allez découvrir en trois sections une rétrospective sur la vie et l'œuvre de notre président, mais aussi les divers domaines d'activité développés par notre compagnie et des informations sur la cité et l'exploitation de l'énergie Mako. C'est bon, gâte à salive. Ça me donne envie de vomir. Ce gars est vraiment imbu de lui-même. C'est bon, gâte à salive. Messieurs, dames, appréciez-vous ce voyage dans le monde de la Shinra ? Nous espérons que vous avez appris beaucoup sur la Shinra et son président. N'est-ce pas une chance incroyable de pouvoir voir tous ces objets lui appartenant ? Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, poursuivons. Dans la prochaine partie, vous allez pouvoir en apprendre plus sur les activités de la Shinra. Nous allons vous exposer en détail chacun de nos départements. Vous allez probablement apprendre des choses que vous ne saviez pas encore sur la Shinra. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. On les connaît bien, ceux-là. Ils en ont perdu des unités à cause de nous. Veuillez nous excuser. L'exposition du département de l'armement est en cours de maintenance. Pardon ? Il faut que je le sens. Alors, voyons voir. Bienvenue à la Shinra. Je suis le directeur du département de l'exploration spatiale. Notre mission était d'utiliser les puissants systèmes de propulsion de nos missiles. Pour aller explorer l'espace et récupérer un maximum de ressources. Malheureusement, maintenant qu'on a la MACO, ce n'est plus nécessaire et nos projets sont tous en suspens. Je trouve que c'est quand même dommage. Soyez les bienvenus au siège de la compagnie Shinra. Ah, je pense qu'aucun de vous n'a les capacités de comprendre un dixième des recherches de mon département. Du coup, ce n'est pas la peine que je vous explique en détail. Mais soyez assurés que la science avance à grands pas grâce à elle. En revanche, devoir enregistrer cette annonce m'a fait perdre du temps. Vous m'excuserez, mais je suis un âme occupé et je n'ai pas que ça à faire. Je retourne à mes recherches. Au revoir. Voyez nous excuser. L'exposition du département de la sécurité publique est en cours de maintenance. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à la Shinra. Notre département du développement urbain est en charge de la maintenance de tout ce qui est nécessaire à la vie des habitants de Midgar. Les réacteurs Mako, les piliers et plateaux, les quartiers résidentiels et les routes, nous nous assurons que tout fonctionne bien. Notre plus gros projet actuel est la construction d'une autoroute sur les plateaux. Grâce à cette nouvelle infrastructure, nous espérons améliorer grandement la vie des habitants de la métropole de Midgar. Je suis sûr que vous avez tous hâte qu'elle soit terminée. Incroyable, non ? La Shinra fait de son mieux pour développer ses activités. Travaillons toujours plus pour le bonheur et la sécurité des citoyens de Midgar. Notre but est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer la tranquillité de tous nos concitoyens. Merci. 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 Allez, poursuivons. Dans la prochaine partie, vous allez pouvoir en apprendre plus sur la Mako, les réacteurs ainsi que sur Midgar. Je suis sûre que vous avez tous hâte de tout connaître en détail. La maquette qui se trouve devant vous est une reproduction au 1 dix-millième de la cité de Midgar. Comme vous pouvez le voir, il existe huit réacteurs Mako disposés en cercle autour de la ville. Ils ont pour fonction d'alimenter chaque jour la cité. L'énergie Mako est une ressource naturelle inépuisable issue du sol que nous exploitons pour le bien de la population. Nous commençons par l'extraire, puis nous la convertissons en électricité, ou nous l'utilisons comme combustible ultra performant. Le don de l'énergie Mako a apporté de nombreux bienfaits à l'ensemble de la population. Grâce à elle, la métropole de Midgar est devenue une ville toujours éclairée qui ne dort jamais. Et c'est ici au rang de première capitale du monde moderne. Que des foutaises tout ça. On peut pas nier que l'énergie Mako améliore la vie des gens. Avoir plus de confort, ça ne fait qu'endormir les consciences. Moi aussi je croyais à tous ces trucs avant. Franchement, ça me fout les boules quand j'y repense. Franchement, ça me fout les boules. Toutes nos félicitations ! Vous êtes maintenant un expert Shinra ! Vous pouvez vous rendre au 61ème étage que nous utilisons pour développer de nouvelles technologies. Veuillez vous rendre au hall des médias visuels pour continuer la visite. À cet étage, le hall des médias visuels, la Shinra met en oeuvre les dernières technologies pour créer un tout nouveau genre de cinéma à apprécier avec vos cinq sens. Nous espérons que l'expérience vous plaira. Il y a que d'un ici. Autrefois, sur cette planète, vivaient un peuple que l'on connaît de nos jours sous le nom d'Ancien. Ce sont eux qui ont rendu notre monde habitable. Ils se servaient de l'énergie qui sommeille au plus profond de la planète. Cette énergie indispensable que nous utilisons tous les jours, c'est bien entendu la Mako. Et ce n'est pas tout. Les anciens possédaient non seulement la Mako, mais ils possédaient également le savoir-faire pour l'exploiter. Certaines des matérias que nous pouvons trouver aujourd'hui sont des témoignages de la fantastique technologie de l'époque. Comme le dit le célèbre dicton, « Nous autres, de la planète nous naissons, avec elle nous parlons et sa voix nous écoutons. Et un jour, à la Terre promise, nous retournerons. Le bonheur suprême nous attend, sur cette Terre du destin don de la planète. Cependant, cette civilisation est de nos jours éteinte. Il y a 2000 ans, un astéroïde s'est écrasé sur la planète, causant la fin des Anciens. Une question demeure. Ce peuple a-t-il fini par trouver sa Terre promise ? Malheureusement, nous ne le serons jamais. Les siècles ont passé, et la compagnie Shinra continue de nos jours à poursuivre l'œuvre des Anciens, en concevant de nouvelles méthodes pour transformer et exploiter la Mako. Un climat très doux, une nature luxuriante, et surtout, une source de Mako inépuisable. Tel est le paradis qui, quelque part sur notre planète, attend patiemment notre venue. Nous, à la Shinra, considérons que notre mission est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver cette Terre promise des Anciens. Nous n'arrêterons pas avant que ce rêve, votre rêve ne se réalise. Hein ? C'est fini ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Ajet ? Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Oh non ! Sephiroth. Alors ça c'est vraiment étrange. C'est bien la première fois de ma vie que je tombe à cour de Saint-Dou. Du thé sans matière grasse, pour moi ce n'est que... De l'eau amère, aucun intérêt. Non, ça peut pas être... Putain, j'ai encore la tête qui tourne à cause de leurs conneries. Ils ont pas honte de nous montrer une vidéo pareille. Ça m'étonnerait pas que des enfants aient été traumatisés. C'était pas un simple film. Cette grosse météorite, c'était quoi ? C'était des effets spéciaux, non ? Toutes nos félicitations ! Vous êtes maintenant un maître Shinra. Vous pouvez désormais vous servir de vos connaissances pour vanter les qualités de la Shinra autour de vous. Vous pouvez maintenant vous rendre à l'étage suivant qui regroupe les savoirs les plus importants amassés par la Shinra. Au soixante-deuxième étage se trouve la bibliothèque. Eh ben... Je vous attendais avec impatience, cher membre d'Avalanche. Je me présente, Art, pour vous servir. Monsieur le maire m'a demandé de venir à votre rencontre. Le maire de la ville. Tu veux dire Domino, le toutou de la Shinra ? Lui-même. Le maire de la ville de Midgar. Fleuron mondial du génie Mako. J'ai nommé Monsieur Domino. Nous avons détecté une erreur système inhabituel dans le hall des médias visuels. Aussi, nous avons pensé que vous aviez peut-être rencontré quelques difficultés. Bon, et qu'est-ce que le maire nous veut, au juste ? Eh bien, vous allez le lui demander vous-même. On doit le suivre, alors. Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est ? Le maire est vraiment quelque part dans cette bibliothèque ? Le maire est vraiment quelque part dans cette bibliothèque ? Ah, ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quoi ? A votre avis, grâce à qui êtes-vous arrivés jusqu'ici ? Qu'est-ce que vous voulez ? Oh, c'est pas la peine de me remercier. Après tout, à chaque fois qu'un garde vous a vu, et qu'une caméra vous a filmé, qu'un employé vous a dénoncé, j'ai intercepté l'alerte, je vous en prie. Alors ? Je vois, vous ne connaissez donc pas notre faction ? On travaille pour Avalanche, ça vous dit toujours rien ? Non ! Ce n'est pourtant pas si étonnant. Regardez autour de vous. Mère de Midgar, ça vaut son homme, mais pour la Shinra, je ne suis qu'un vieux schnock placardisé au propre comme au figuré. Si vous vous traitez ainsi, ne seriez-vous pas en colère ? Ma soif de vengeance n'est-elle pas naturelle ? Ah, alors l'affaire est pliée. S'il vous plaît, donnez-nous accès au laboratoire. Les laboratoires ? Pourquoi ? Vous ne visez pas le président de la Shinra ? On est venu sauver une de nos camarades. Mais bien sûr, on pourrait aussi reusser le président, tant qu'on est là. Tant que vous mettez des bâtons dans les roues de la Shinra, je veux bien vous aider. On y va ? Je peux vous mener jusqu'au soixante-quatrième. Arrêtez, je suis sûr que vous pouvez nous faire aller plus haut. C'est tout ce que je peux faire, j'en ai bien peur. Mais vous êtes le maire. Je viens de vous expliquer. Je ne suis plus guère qu'un prête-nom, et on me traite comme un grouillot de bas étage. On ne m'invite pas aux réunions importantes. Du matin au soir, je ne fais que classer leurs paperasses. Quand je me coupe sur une feuille de papier, c'est mon cœur qui saigne. Je suis le complice de ma propre humiliation. Je les aurai. Je les aurai ! Bon, d'accord. On leur en veut aussi, et on va les faire payer. Alors, du calme. Allez, on respire, on respire. Faites voir votre carte d'accès. Voilà. Avec ça, vous pouvez accéder aux installations récréatives du 63ème. Et après, on fait comment ? Vous cherchez l'agent d'Avalanche qui s'y trouve. Il vous donnera une carte d'accès pour le 64ème étage. Le mot de passe, c'est... Domino, c'est le meilleur ! Mincar a trouvé son sauveur ! Des mecs comme lui, il n'y en a pas ailleurs ! Dites juste, Domino, et celui qui répond... C'est le meilleur ! Ce sera lui, notre collaborateur. Vous avez compris ? Si tu vas lui dire, Domino, et que cette personne te répond, c'est le meilleur, alors ce sera votre collaborateur. Tu as compris ? Si jamais vous deviez rencontrer la moindre difficulté, n'hésitez surtout pas à m'en faire part. Tu sais quelque chose sur ce fameux collaborateur ? Bien sûr que je sais des choses sur lui, mais vous devez comprendre que c'est très dangereux pour nous. Par conséquent, ce n'est pas que je ne souhaite pas vous aider, mais si vous pouviez faire preuve d'un peu de considération à mon égard... Tu veux de l'argent ou quoi ? Si je devais vous révéler des informations confidentielles, comprenez bien que cela s'accompagnerait d'importants risques. Mais en effet, cela serait possible si vous étiez prêt à m'offrir 10 000 guilles. C'est beaucoup trop cher ! Sachez que seule l'élite des employés peut accéder au 64e étage. Peut-être devriez-vous concentrer vos recherches sur les gens très bien habillés. De ce que je peux vous dire, cette personne serait actuellement au 63e étage, où elle va régulièrement pour se libérer du stress. C'est tout ce que tu peux nous dire ! Comment ? Cela ne vous satisfait pas ? Vous m'envoyez bien désolé. Tenez, si vous voulez bien accepter ceci. Quoi ? C'est un gage de ma gratitude pour votre considération. C'est plutôt pas mal, ça ! C'est un petit vertal. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 J'arrive ! Allons-y ! En sort ! Doute-moi ça ! On se relève ! J'en ai ! Faire notre corps ! DPP et le La v sprite,ipeu, c'est Patrice ! J'ai disparu ! J'ai perdu ta chambre ! Adieu ! J'y arrive ! Je te vois ça ! Continue comme ça. Je vais te le dire ! Maintenant, je suis convaincu que je n'ai pas de soucis à me faire. Avec ça, vous devriez pouvoir accéder au 64ème étage. Vous pouvez même utiliser les ascenseurs. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous cherchez à faire au juste ? Nous allons libérer une amie. Elle est retenue dans les laboratoires de la Shinra. Je vois. C'est le département du professeur Hojo. Je vous souhaite bien du courage. Seule l'équipe de chercheurs du professeur a le droit d'y accéder. On va réfléchir à un moyen. Où se trouve Hojo ? C'est bientôt l'heure de la réunion des directeurs. Le président, ainsi que Hojo et les autres, devraient tous se rassembler dans la grande salle de réunion. On y va, nous aussi ? Si on prend le président en otage, tout sera beaucoup plus simple, non ? En effet, vous serez immédiatement mis aux arrêts. J'aimerais connaître leur projet. Tu voudrais les espionner ? Dans ce cas, je te conseille d'abord de passer par les toilettes pour hommes. De là, si tu passes par le conduit d'aération, tu pourras observer la salle de réunion. C'est compris. Cloud, je compte sur vous pour toujours m'aider à avancer dans mes recherches. J'espère que vous continuerez de m'aider en récoltant les données des rapports de combat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je serai sans pitié. Faisons autrement. Mange-toi, ça ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! On sait jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Très bien ! Vas-y, attaque ! Viens ! Je serai sans pitié. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est pas grave. Très bien. Faisons autrement. Ok. Ça va faire mal. Mais non ! C'est pas grave ! Je serai sans pitié. Toulon ! Allez-y, c'est quand tu veux. Et non ! Bon, bon, bon. Vas-y, attaque. Ça va, Capron ? On y va, à fond. Ça suffit. Je serai sans pitié. C'était couruie d'avance. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est l'heure de faire de l'homme ! Allez ! C'est pour vrai ! Ça va faire très mal ! On veut encore ! Faut en profiter ! Ne rentrerai pas ! Tu m'en diras des nouvelles ! C'est parti ! Je vais t'éclater ! Ça va faire très mal ! Ne tiens-toi ! Ça vient, oui ! Allez ! C'est parti 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 ! Maintenant, c'est du sérieux ! C'est parti ! Je ne rêverai pas si facilement ! Je vais t'éclater ! Si maintenant qu'on passe aux choses sérieuses, je peux tout encaisser ! Tu m'en diras des nouvelles ! Et voilà le travail ! Voilà ! J'espère que ça te plaît ! Tu n'arriveras pas ! Tu n'arriveras pas ! Un peu encore ! Prends-toi ça ! T'en veux encore ? La chercher ! J'espère que ça te plaît ! T'en vas pas ! C'est pour vrai ! Merde, mais qu'est-ce que je fous, là ? T'en veux encore ? J'suis pas du genre à abandonner ! Allez ! T'en vas pas ! Tu vas t'en manger une bonne dose ! T'en vas encore debout ! T'en vas pas ! Faut en profiter ! Tu m'en diras des nouvelles ! Voilà ! T'en veux encore ? T'en vas pas ! C'est parti ! C'est parti ! Allez, c'est parti ! T'en vas pas ! Prends-moi ça ! Tu m'en tiens à des nouvelles ! Dégage de là ! J'espère que ça te plaît ! Et... Je vais te faire une petite démonstration de puissance ! Fais ça ! Mange-toi ça ! Je ne raterai pas ! Tu fais une petite dieste ? Allez ! Paré, t'as encore frappé ! Ne raterai pas ! C'est le cadeau ! Oh là là, c'est bien ! Dégage de là ! Un peu encore ! Ça viendra, ouais ! Oh, je me rends compte ! Coupir ! Coupir ! Coupir ! Coupir ! Coupir ! Deux secondes ! Ça va faire très mal ! C'est l'heure de prendre la clé ! J'espère que ça te plaît ! Dégage de là ! J'envoie tout d'un coup ! Fais tes prières ! On veut encore ! Il a fait mal, hein ? Voilà, là, c'est bien ! Un tout-encaissé ! Ça fait mal, hein ? C'est pas la pression relevée ! Et voilà le travail ! Ça va pas ! La chercher ! Faites ça ? Fais-le ! Essaye un peu, pourquoi ? Est-ce que ça te plaît ? Ça veut encore ? C'est pour en vrai ! Voilà ! De ta face ! C'est maintenant qu'on passe au contraire ! C'est l'impossible ! Allez, hop ! Ça, c'est réglé ! J'espère que ça te plaît ! J'espère que ça te plaît ! Je vais t'éclater ! Je vais t'éclater ! J'espère que ça ! Je vais t'éclater ! Qu'est-ce que ça ? Je ne rêverai pas ! M'en est pour l'obré ! De ta face ! Je ne rêverai pas ! Je ne fais pas ça ! Ah ! C'est pas mal ! Dégasse-toi ! Je ne rêverai pas si facilement ! Je ne rêverai pas ! Dégasse-toi ! Dégasse-toi ! Il faut en profiter ! Comment est-ce que c'est ça ? Bon ! Ha ! T'en veux encore ? T'en veux encore ? Ça va faire très mal ! Ça fait mal, hein ? Dégasse-toi ! T'en veux pas ! T'en veux pas ! T'en veux pas ! Ha ! Prends-toi ça ! T'en veux pas ! Hé ! Hé ! Voilà ! J'espère que ça te plaît ! Je vais t'éclater ! Oh ! T'es dans la merde, là ! C'est maintenant Pours pas d'un chose sérieuse ! Sous-titrage ST' 501 C'est pas fini ! Sous-titrage ST' 501 J'arrive ! J'arrive ! J'arrive ! Je m'entends vraiment ! Tu vas souffrir ! J'arrive ! C'est parti ! Je m'étais jurée de pas abandonner pourtant ! J'arrive 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 ! Unisons-en ! J'arrive 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 ! Allons-y ! J'arrive ! J'arrive ! J'arrive ! C'est ça ! J'arrive ! Laisse-moi faire. Steve ! Je t'attends. Je t'attends. J'arrive ! C'est pas vrai ? Je t'attends. Sous-titrage ! Je t'attends. Tu veux que j'ai espénie ? J'y ai dit, face à face ! Je t'attends. Sous-titrage. Viens ! Dégage de l'arbre ! Ça va faire très mal ! Pense-toi ! Tiens ! Ha ! C'est très lent pour pas te rendre sérieux ! C'est quoi ça ? Tu vas aller te repartir au cœur de la planète ! Pense-toi ! Fais faire que ça te plaît ! Si ! Je vais dépasser de la surface de la planète ! J'arrive ! Je sais que ça te dérange ! C'est parti ! Je vais t'avoir ! Hébert ! Ah ! Donne-y ! Ça me va ! Et va-t-il ! Tiens ! Regarde ton sang-froid ! Heureusement que je suis là, hein ! J'arrive ! Tu m'en diras des nouvelles ! Je compte sur toi ! Allez, je suis prête ! Ça ! Je me lance ! Si ! Je ne peux pas mourir ici ! En plus ! Je vais t'avoir ! J'arrive ! C'est pas fini ! Fais ça ! J'aurais pu faire encore mieux ! J'aurais pu faire encore mieux ! Je vais t'4p ! J'ai l'empire ! Je vais t'4p ! Je suis prédit ! Je vais t'4p ! Je vais t'4p ! J'ai l'empire que ça ! Je vais t'4p ! C'est parti 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 ! J'ai envie d'une bonne douche ! C'est parti ! C'est parti ! Cloud ! T'en fais pas ! C'est Cloud ! Un collègue ! Alors comme ça, t'es toujours en vie ! Je m'inquiétais, tu sais. Y'en a certains qui disaient que t'étais mort. Attends, bouge pas ! Je vais chercher qu'une seule et les autres. Reste là, hein ! Tu te connais ! Cloud, ça va ? Oui ! Oui ! Mais ta tête ! Non, ça va. Faut qu'on y aille. Moi qui m'y étais soulagé que la guerre soit bien, ils sont encore en paix. Où en est la campagne de communication ? C'est à sans faute. Comme prévu, la théorie d'un attentat mené par Avalanches et le Wutai fait son nid. Bientôt ce sera l'unique version admise. Et qu'en dit le Wutai ? Rien, pour le moment. Et même si ces lâches réagissent, ça ne fera que nous aider. Continuons comme ça, alors. Ah, et aussi, il y a quelque chose dont je voulais vous parler. Quoi, donc ? Palmer m'a fait un rapport. Arrête ! Pas la peine de le dire. Je sais très bien qu'on doit secourir Aéris en premier. Pas vrai ? Ouais. On n'a pas le droit à l'erreur. Ojo devrait être présent à la réunion des directeurs. Il faut d'abord s'assurer de cette chance. Il faut d'abord s'assurer de cette chance. Le professeur Ojo est aussi dedans ? Normalement, oui. Vous cherchez quelque chose ? Désolée, mais il y a une réunion en cours. Qu'est-ce qu'on fait ? On va les espionner. Pour ça, il faut trouver un endroit d'où les observer. Mais arrête de te la jouer comme ça. On nous a bien dit qu'il suffisait d'aller dans le conduit depuis les toilettes, non ? On n'a donc qu'à demander où se trouvent les toilettes, pas vrai ? C'est pas la peine. Je vais les chercher moi-même. Bien, je vous attends ici. Hein ? Tu vas te faire remarquer ! Tifa, c'est plus sûr à l'intérieur. J'imagine que oui, mais... Mais bon. T'as raison, en effet. Quelle chance qu'il n'y ait personne ! J'aimerais que tu vois les toilettes pour hommes des bidonvilles. Mais... Cherchons plutôt le conduit. Ça doit être ça. Je vais pas... Tu fais le guet, alors. C'est mieux. Je peux venir avec toi. C'est que... J'ai pas trop envie de rester ici. D'accord. Je monte en premier. Sous-titrage MFP. ... Je suis sûre qu'ils ont rien. Oui, mais... On habite juste à côté du secteur 7. Et en plus, le téléphone ne répond pas. Apparemment, il y a un problème avec les télécommunications. Ça doit être pour ça. Vraiment ? Peut-être. En fonction de ce que les directeurs auront décidé, la reconstruction du plateau et la réhabilitation des quartiers auront lieu en même temps. Ce qui est sûr, c'est que notre département du développement urbain devra s'en charger. Par conséquent, par ordre du directeur Reeve, il faudra préparer différents projets. Pour chaque équipe, nous planifierons les travaux sur 3 ans, 5 ans ou 10 ans. Nous allons encore être débordés. C'est parti. Merci. Merci. Je vous dis que je l'ai vu. Il se promenait dans le couloir comme si de rien n'était. Gardez vos hallucinations pour vous. Non, non, non. Il est passé tout près de moi. Si près que j'ai dû rentrer le vent. C'est bien temps fini. S'il y avait des intrus ici, mes hommes seraient au courant. Monsieur le Président, j'ai vraiment vu... Rive ? Oui. J'ai reçu un premier rapport sur le secteur 7. Le nombre de bâtiments détruits... Passons, c'est déprimant. Vous n'avez rien d'autre ? Dans ce cas, je souhaiterais parler du plan de reconstruction du Platon. On ne reconstruit rien. Il se trouve que l'Ancienne va nous aider, alors vous comprenez. Mais... nous avons l'obligation morale de reconstruire. T'es vraiment union, toi. Seul Néomitgar compte. Sur leur Terre Promise, nous bâtirons une nouvelle cité Mako. Mais, Monsieur le Président, nous ne sommes même pas certains que la Terre Promise... Professeur Ojo. Les résultats confirment mes hypothèses. Contrairement à sa mère, le spécimen n'est pas de sang pur. Mais il présente les caractéristiques nécessaires. Quand aurez-vous accès à la Terre Promise ? J'ai une proposition à ce sujet. Je voudrais essayer une méthode qui me permettrait d'obtenir son consentement de manière forcée. Ce spécimen d'ancien est précieux. Il faut donc faire tout notre possible pour ne pas l'endommager. Vous parlez torture ? J'adorerais m'en occuper. Je pourrais mettre mon arsenal à votre disposition. Merci, mais je préfère les supplices psychologiques à la simple torture physique. C'est bien plus raffiné. Peu m'importe la méthode. Toutefois... Elle ne doit pas finir comme sa mère. C'est compris. J'ai justement une idée pour nous faciliter la tâche sur ce front. Pour être clair, forcer l'ancienne à se reproduire et à mettre bas. L'idéal serait évidemment de trouver un spécimen mâle. Cependant, en pratique, les soldats pourraient faire une bonne alternative. Par conséquent, je me propose d'examiner des soldats de type S et G. En outre, je suis le seul à avoir les connaissances nécessaires en matière d'hybridation. Alors, qu'en dites-vous ? Si c'est la seule solution... Monsieur le Président ! La séance est levée. Attendez, s'il vous plaît ! Quelle drôle d'odeur ! C'était comment ? On a trouvé qui est notre homme. Un certain Professeur Ojo, blues blanche. Bon, on va lui faire sa fête. Faut d'abord qu'il nous mène à Aéris. On est venus pour ça. Chou. Ça alors, il se trouve vraiment ici, dans ces murs ? Comme c'est intéressant Et si j'essayais de l'unir avec elle ? Quelle progéniture cela donnerait ? Non, mais c'est vrai, il faut avant tout arriver à la faire parler Je pourrais recourir à une drogue En espérant que ça ne l'abîme pas trop On y va ? Oui Mais c'est pour ça qu'il y a impossible de me faire ... ... D'abord... Oh non ! Plutôt ça... ... Mais en fait... Maintenant que j'y pense... ... Bouge pas ! Quoi ? T'es bouché ou quoi ? À qui ai-je l'honneur ? Quelqu'un qui peut descendre. Alors ouvre gentiment la porte. ... Ah mais bien sûr, vous êtes... Ces éco-terroristes dont le nom m'échappe. Dans ce cas-là, vous ne tenez pas la bonne personne. Le président est en haut. Oust, allez donc l'embêter. Silence. Wup, hop, hop, on avance. Que personne ne bouge ! Arrêtez donc de pousser. Contrairement à vous, je ne suis pas habitué à la violence physique. Bah, tu vas devoir t'y habituer. Mais qu'est-ce que vous me voulez ? Tu vas gentiment libérer notre ami. Votre ami ? Dis-nous où est Aerith. Oh ! Alors comme ça, vous la connaissez. Voilà qui est intéressant. Ah mais bien sûr. Ce qui veut dire... Qu'en fait... On peut savoir ce que tu m'harmonnes ? Non, rien. Je me demandais simplement... Quelle expression elle fera quand je lui dirai que vous êtes malheureusement doucement... Eh bien, au plaisir... De plus, au revoir. J'arrive ! Vas-y, essaye. Bah, c'est caché. C'est pas vrai ! Quoi ? Dégale cela ! Heureusement que je suis là, hein ! Manche-toi ça ! T'en vas pas ! T'en veux encore ? Je peux le faire. Attention à toi. Je mange un peu. Garde ton sang-froid. Ouais ! Laisse-moi faire ! Tu vas voir ! Je sais que ça te s'est menti ! Je t'en occupe ! Je ne m'accupe pas ! Garde ! J'arrive ! Garde ! T'en va pas mieux que ça ! Garde ça ! Et barde ! Douce-toi ça ! Dégale cela ! Garde ! Garde ! Garde ! Garde ! Garde ! Garde ! Garde, garde ! C'est vous ? C'est pas fini ! C'est mort ! Je peux te laisser pas reculer ! Allez, ensemble ! Ouais, aucun problème ! Allez, à toi ! Je peux encore ! Je t'attends ! Je peux pas ! Merde, on fait ça ! J'arrive ! Je me mets en retrait. Je m'en charge. Vous attendez que ça ! Je me laisserai pas faire ! Je peux pas mourir ici ! C'est pas fini ! Je vais t'avoir ! J'arrive ! Tiens ! Oh non ! Prends ça ! Jouer ! Tiens ! Des cadeaux ! Prends ça ! Je te finis ! Il faut que l'on sera prêt. Quoi ? Heureusement que je suis là ! J'apporte ! Je vais t'avoir ! J'arrive ! J'arrive ! Disse-moi ça ! Je vais t'avoir reprêt ! Je vais t'avoir reprêt ! Je me mets en retrait. Je me mets en retrait. Je vais t'enlever, c'est clair ! Je compte sur toi ! Ouais ! Laisse-toi faire ! Je compte sur toi ! Je compte sur toi ! J'ृ'st Google n' schneller ! Je vais t'enlever que ça ! J'espère que ça t'aãội. C Посcrète ! Qu'est-ce qui fait ? Ou on a fait un décès pour te t'entier ! Non, un bâtimente ! Dégage de là ! Tiens ! C'est pas fini ! Prends ça ! Hé bah ! Doute-moi ça ! Je suis prête. Prends ça ! Merde ! J'ai peur que ça te plaît ! J'ai peur que ça te plaît ! Hé ! Rats à bonjour ! J'ai peur que ça te plaît ! J'ai peur que ça te plaît ! Je dois vous remercier ! Grâce à vos efforts, j'ai pu obtenir de précieuses données de combat ! Viens te battre toi-même ! D'après mes modèles prédictifs, les gardes qui arrivent pourront vous neutraliser sans difficulté aucune ! Faudrait pas trop nous sous-estimer ! On partira pas sans Ayriss ! Intéressant ! Et si elle veut rester ? À moins d'un tragique malentendu, votre camarade est venu ici de son plein gré ! Seriez-vous en train de me dire qu'elle n'a pas les capacités pour décider par elle ? Vous avez utilisé ma fille pour la menacer ! Ce n'est qu'une question d'interprétation. Au fait, je sais que c'est difficile à comprendre, mais... Ces laboratoires apprennent des spécimens inestimables qui vont changer le monde ! Alors, mourrez calmement. Naddamgrad, Stop! Trop d' terrain ! Je te réponds ! Fais attention ! C'est fini pour toi ! Mon camp de ravis. Carisse, tu... Tu as été fortuné ! Fais attention ! Mais c'est fini pour toi ! Adieu ! Oh, t'es chiant ! Essaie d'assurer ! J'ai trop tôt pour abandonner ! Me tiens à toi ! J'ai pas fait très mal ! J'ai pas fait très mal ! Allez, calque-toi ! T'es pas merdue ! Je tiens encore debout ! Allez ! Viens ! T'es pas merdue ! Fais attention à toi ! Merde, mais qu'est-ce que je fous, là ? Viens ! J'arrive ! Ne rattraîne pas ! Allez, calque ! Allez, viens, il est temps ! Me tiens encore debout ! Je t'ai eu ! Je t'ai eu ! Je t'ai eu ! Viens, prends ça ! Tu t'es gouré dans tes calculs ou quoi ? Peut-être qu'il y avait un facteur inconnu. Peu importe, tes renforts seront bientôt là. Ils arriveront trop tard ! Ils arriveront trop tard ! Trop tard pour vous ! Ça, par exemple. Êtes-vous un soldat ? Oui. Oh non, suis-je bête ? Ah, ça me revient. J'avais oublié un détail important. Plutôt qu'un soldat vous... Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que... Merde ! Qu'est-ce qu'ils veulent ? Cloud ! Barret ! Compris. Éloignez-vous ! Vous êtes venu me chercher ? Ouais. Iris ! Tifa ! Marlen, va bien ! Merci, hein ! On parlera plus tard. Ça va te calmer ! Ça va te calmer ! Non ! J'ai une froid, toi, ça ! Je sais que ça te déranger ! Je suis parti ! J'arrive ! C'est le moment ! Hé ben ! On me rend dehors ! Je peux pas ! Je peux pas ! Non ! C'est parti ! C'est parti, Yanker ! D'accord, je m'en occupe ! Non mais sérieux ! Hé, ça va aller. C'est reparti. C'est parti. Allez, à toi ! Faut que je m'exerce ici. Je vois que tu fais le gage. C'est quand tu veux. Et non. C'est pas toi ! Mais tu n'as pas déjà t'avoué vaincu ! Il est trop tôt pour abandonner ! J'arrive bien ! Voilà ! T'en veux encore ? Je sais que ça te t'aimant ! Allez, je suis prête ! T'es pas fini ! C'est tout ! C'est tout ! Je l'ai eu ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah, Iris ! Tout va bien ? Oui. Merci. Tant mieux. Faut partir d'ici. Tant mieux. Faut partir d'ici. C'est quoi, ce truc ? Je dois l'aider. Je dois l'aider. Ah ! 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 Oh ! Tu me cherches, là ? Du talons. Du talons. Lui, c'est un ami. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole ? C'est une bonne question. Tu parles ! Qu'est-ce que je suis ? Disons juste que je suis tel que vous me voyez et m'entendez. Je serais très reconnaissant si vous pouviez me croire sans trop de questions. C'est un 13 ? Red 13. C'est le nom de code que m'a donné Ojo. Alors, tu veux bien nous donner ton vrai nom ? Ojo s'est enfui. Tu t'enfouilles ! On le rattrape ! Oh ! Oh ! Oh ! Je suis venu pour te voir. J'ai... Non. Mère, reprenons cette planète ensemble. Mère, il est sauf pour nous. Mère, reprenons cette planète. Mère, reprenons cette planète. Qu'est-ce qu'on fait concernant le secteur 7 ? Il n'y a rien qu'on puisse faire, malheureusement. Je me demandais, est-ce qu'on a eu raison de faire ça ? Même si on avait refusé, quelqu'un d'autre s'en serait occupé. D'une certaine façon, on a épargné à cette personne d'avoir à se salir les mains. Il suffit de voir les choses comme ça. J'en suis pas capable. Hé, que penses-tu de ça alors ? C'était un petit sacrifice pour notre planète. Hein ? On lui pompe toute ça, Mako. Elle mérite bien ça, vous ne trouvez pas ? Tu penses vraiment ce que tu dis ? Peut-être. Oui, oui, entendu. Le vice-président va nous voir. Cloud ! Enfin ! Tu t'es réveillée ! Cloud, ça va ? Oui. On est où ? C'est ici que j'habitais, quand j'étais petite. Tu ne crois pas que tu devrais te reposer un peu plus longtemps ? c'estime. T'es mérité. T'es mérité. T'es mérité. Oh, tu dois. Je t'es mérité. Je t'es mérité de nominé. Je t'en te remets. Je t'en t'es m'en rajouté. Je t'en t'en te remet. Abonnez-vous !